Voilà ma première voiture, et moi juste à côté. Et voilà la même voiture un an et demi après. Comme vous pouvez le voir, un petit indice montre que je n'y suis pour rien. D'ailleurs, à ce moment-là, je partais pour cette destination. Voilà donc ma deuxième voiture, que j'ai eu à mon retour. Les deux ont évidemment été achetés d'occasion. C'était le 16 mai 2021. Mais entre deux, beaucoup de choses se sont passées. Comme par exemple, générer plus de 2 millions d'euros avec mes activités. Mais pourtant, il y a encore une semaine, malgré le fait d'avoir fait plus de 2 millions d'euros, je roulais encore avec ça. Alors, je me suis dit qu'il était peut-être temps de changer. Dans cette vidéo, vous allez voir quelle voiture j'ai choisie, combien je l'ai payée, pourquoi je l'ai choisie, et la raison n'est pas celle que vous pensez, et comment elle va me rapporter bien plus que ce qu'elle m'a coûté. On se retrouve à l'intérieur de la voiture. Bon, je ne vous fais pas plus attendre, et je vous mets tout de suite des inserts de vidéos où je vous montre l'extérieur de la voiture en même temps que je vous parle. Donc, c'est une Tesla Model 3, grande autonomie. Donc, en fait, il y a deux moteurs. Elle a une autonomie réelle d'environ 500-550 km, ce qui est exactement comme mon ancienne voiture. Donc, c'est très bien. Je peux charger à la maison, donc ça ne me gêne absolument pas. Un petit peu moins de 500 chevaux. Et surtout, c'est la nouvelle version, la dernière version, avec le design qui a été revu. Et je préfère largement, largement ce design. J'avais beaucoup de mal avec l'ancien modèle. J'ai trouvé moche les voitures. J'aimais la conduite, mais je trouvais le design moche. Et sortir 50 000 euros pour une voiture qu'on trouve moche, je trouvais ça quand même très, très chiant. Il se trouve qu'ils ont sorti le nouveau modèle en octobre ou en novembre 2023, je ne sais plus. Et je l'ai acheté. J'ai fait le virement il y a deux semaines. J'ai été la chercher quatre jours après mon virement, neuve en concession. Et il y a environ une semaine, je suis rentré chez moi avec. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette voiture et pas une autre ? J'aurais pu acheter une voiture thermique. Je sais qu'il y a beaucoup de fans de voitures thermiques ici qui vont dire que c'est une aberration des voitures électriques. Je n'ai pas du tout acheté ça pour l'écologie. Honnêtement, je m'en contrefous un peu. C'est surtout pour le plaisir de conduite et pour la fiscalité. Parce que du coup, cette voiture a été financée en société. Je l'ai achetée avec la société. Je l'ai achetée cash. Et vous allez voir pourquoi je n'ai pas fait un crédit. J'aurais pu faire un crédit, ça aurait été intéressant. Parce que faire un crédit, ça vous permet de garder le cash que vous auriez pu mettre dans la voiture et l'investir autre part. Imaginons par exemple que vous investiez votre cash à 7% par an. En fait, c'est plus intéressant de prendre ce cash-là et de l'investir à 7% par an que d'acheter cash dans une voiture pour éviter les intérêts. Mais c'est intéressant quand vous n'avez pas beaucoup de trésorerie. Au niveau de la trésorerie que j'ai actuellement, ça ne fait pas un trou dans la trésorerie et ça ne va pas m'empêcher d'investir. Donc, elle a été financée en société et elle a été financée cash. Certains, d'ailleurs, l'avaient deviné parce que j'ai envoyé une petite vidéo de quand j'ai fait le virement sur le Telegram. Vous pouvez rejoindre le Telegram si vous voulez, si vous n'y êtes pas encore. Donc, pourquoi j'ai choisi cette voiture ? Premièrement, parce que vous avez des avantages fiscaux intéressants en tant que société si vous achetez une voiture électrique. Si j'achetais une voiture neuve thermique à peu près au même prix, cela m'aurait coûté quasiment 20 ou 30 000 euros plus cher en réalité au niveau fiscal, au niveau comptable. Parce qu'une voiture thermique, quand vous l'achetez en société, vous avez un amortissement maximum de 18 000 euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pourrez sortir de votre résultat à la fin d'année si vous avez 100 000 euros de bénéfices. Vous ne pouvez sortir que 18 000 euros de ce bénéfice en charge même si la voiture coûte 500 000 euros. Alors qu'avec une voiture électrique, vous pouvez sortir 30 000 euros déjà d'amortissement plus autour de 20 000 euros pour la batterie. Donc, en fait, vous pouvez amortir... Attendez, il y a un rond-point. Vous pouvez amortir 30 000 euros la voiture plus 20 000 euros la batterie. Donc, ça nous fait environ 50 000 euros d'amortissement contre 18 000 euros pour une voiture thermique. Donc, déjà, ça veut dire que ça m'enlève entre guillemets sur 5 ans 50 000 euros de résultats. Ce qui m'évite à peu près, je dirais, 11 000 euros ou 12 000 euros d'impôts à payer sur les impôts sur les sociétés, l'impôt sur les bénéfices, on va dire. Je vais également maintenant vous insérer un petit screenshot de mon Google Sheets qui m'a permis de calculer pourquoi je l'ai acheté neuve et pourquoi je ne l'ai pas acheté d'occasion. Parce que c'est possible de l'acheter d'occasion. Sauf que si vous l'achetez d'occasion, forcément, il n'y a pas le prix de la batterie sur la facture, vous voulez acheter un particulier ou un garage qui n'est pas à Tesla. Et donc, vous n'avez pas le prix de la batterie sur la facture. Le problème, c'est que du coup, vous ne pouvez pas l'amortir. Donc, vous vous retrouvez à amortir, à pouvoir amortir seulement 30 000 euros. À savoir que d'occasion, le modèle que je voulais coûte environ 40 000 euros. Ça veut dire que sur les 40 000 euros, je peux en amortir 30 000. Donc, ça veut dire qu'il y a 10 000 euros qui ne sont pas amortissables. Alors que là, je l'ai acheté 53 000, mais j'ai amorti 30 000 plus 20 000. Donc, en fait, j'ai amorti 50 000 sur les 53 000. Donc, finalement, ça me coûte, au bout de 5 ans, en comptant la valeur de revente de la voiture, quasiment le même prix, voire moins cher de l'acheter neuve que de l'acheter d'occasion. Donc, ça, c'est la première raison de pourquoi j'ai pris une voiture électrique et pourquoi j'ai pas pris une voiture thermique. Sans compter les autres avantages, par exemple, la TVS. La TVS, c'est la taxe sur les véhicules de société que vous payez si vous avez un véhicule thermique. Et si vous avez un véhicule de société, vous ne la payez pas. C'est selon la puissance de la voiture. Donc, pour une voiture de 500 chevaux, j'en aurais eu pour au moins 3 000 ou 4 000 euros par an, ce qui est assez cher, encore une fois. L'assurance aurait coûté plus cher également. Et la carte grise aurait coûté beaucoup plus cher également. Et j'aurais également eu un malus à payer. Donc, bref, la voiture m'aurait coûté un rein si j'avais pris une voiture thermique. Alors que là, elle me coûte au moins 2 fois moins cher, j'ai envie de dire, pour une voiture thermique qui serait au même prix. Maintenant, comment cette voiture va me rapporter beaucoup plus que ce qu'elle m'a coûté ? Eh bien, en réalité, il faut savoir qu'elle m'a déjà rapporté un peu d'argent. En tout cas, elle m'en a économisé. Exemple simple. J'arrive pour une visite immobilière et pour un investissement locatif. J'arrive, je visite l'appartement, l'agent immobilier, il me voit arriver avec une Tesla. Il sait pas combien ça coûte, mais il sait que ça coûte beaucoup plus qu'une 207 toute rayée, toute pourrie. En plus, je suis jeune, donc forcément, vous êtes agent immobilier. Vous voyez un jeune arriver dans une 207 toute pourrie, toute rayée pour visiter un bien à 300 ou 400 000 euros. C'est beaucoup plus difficile de prendre au sérieux que si vous voyez un jeune, certes, mais qui est bien habillé, qui arrive dans une voiture à 50 000 euros. Forcément, vous vous dites, bon, s'il a une voiture à 50 000 euros, il sera capable de faire financer son projet pour un investissement locatif à 200, 300, 400 000 euros, 500 000 euros, peu importe. La première impression est importante. Et ça m'a déjà permis d'économiser plusieurs dizaines des milliers d'euros sur un achat immobilier, d'arriver avec cette voiture. Donc en fait, juste avec ça, sur deux ans, je vais largement rentabiliser parce que je vais créer de meilleures relations avec les agents immobiliers, je vais négocier plus facilement des biens, je vais économiser plus d'argent et ça va me rapporter plus d'argent. Ça, c'est la première raison, c'est juste la première impression avec les agents immobiliers. Et ensuite, j'ai toujours été transport avec vous, c'est la première impression aussi sur YouTube. Si je commence à faire des vidéos dans la voiture comme ça, forcément, ça fait plus de preuves. Mais c'est pour ça que tous les traders de Dubaï se filment dans des Urus et se filment dans des hôtels de luxe parce que ça fait de la preuve. Forcément, si je vous montre que j'ai une voiture à 50 000 euros, c'est beaucoup mieux que de vous dire que j'ai 50 000 euros. Parce que vous dire que j'ai 50 000 euros, ça ne veut rien dire. Par contre, vous montrer que j'ai une voiture à 50 000 euros et que je l'ai acheté cash et que j'ai la vidéo où je fais le virement à Tesla France, là, forcément, ça en impose un peu plus. Et même si c'est un marketing que je déteste, c'est un marketing qui fonctionne. Donc il y a plusieurs leviers où cette voiture va me rapporter. Premièrement, elle va m'économiser un peu d'impôts même si en réalité, ça fait du bénéfice en moins, donc pas forcément. Ensuite, elle va me rapporter beaucoup d'argent et elle m'a déjà rapporté autour de plus de 20 000 euros de négociation sur l'achat d'un bien immobilier. Et elle va me rapporter également sur cette chaîne YouTube et d'autres projets. Sur cette chaîne YouTube parce que ça va faire plus de ventes. Et ensuite, sur d'autres projets parce que je peux très bien inviter des partenaires pour d'autres projets ou créer des partenariats avec des boîtes de là où j'habite ou d'autres personnes sur Internet. Et encore une fois, ça va faire bonne impression de les inviter, de les accueillir avec une belle voiture, etc. Bon, je me suis arrêté, je vais vous tourner les vidéos que j'ai mises en insert. Je voudrais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parler de l'impact psychologique et de la première impression. Ça a un nom, ça a été prouvé scientifiquement. Et ça s'appelle également l'effet de halo. C'est un biais psychologique, c'est l'effet de penser qu'une personne qui a réussi dans un domaine est plus apte à parler avec précision d'un autre domaine et donc il doit être plus écouté. Et tout ça par la preuve extérieure. Typiquement, une personne qui vous dit qu'elle gagne un million d'euros par mois grâce au trading mais que vous voyez que par exemple elle vit dans un appartement tout pourri que le mec roule en 206 des années 2000 tout rayé, vous n'allez pas y croire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une dissonance entre ce qu'il dit et ce qu'il montre et donc jamais de la vie vous allez croire que cette personne gagne un million d'euros par mois et même s'il vous montre ses comptes bancaires et il vous montre tout. Vous allez toujours penser que c'est faux et qu'il essaye de vous mentir parce que il a une vieille voiture, il a un vieil appartement et vous n'allez jamais y croire. Et il y a l'effet inverse que d'ailleurs tous les traders de Dubaï utilisent c'est oui, regardez je suis dans une belle voiture, je suis à Dubaï, je suis dans un bel appartement, dans un bel hôtel et je vous parle de trading donc je suis rentable en trading. C'est ce qu'utilisent tous les traders de Dubaï et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens crédules qui suivent ces gens-là. Ici, on est en petit comité, on sait que ces gens-là c'est des arnaqueurs qui gagnent de l'argent avec de l'affiliation et des brokers. Mais la réalité, c'est que plein de gens crédules qui ne connaissent pas le trading, ils arrivent, ils découvrent un mec qui roule dans une voiture de luxe, qui vit à vie de luxe et qui parle de trading, ils disent pourquoi pas ? Franchement, le mec qui vit dans une belle voiture, il dit que c'est grâce au trading, il montre qu'il gagne de l'argent grâce au trading donc je vais m'abonner à son truc gratuit et je vais déposer de l'argent et comme ça, il y a l'effet quelqu'un qui gagne très bien sa vie mais qui ne le montre pas, on ne le croit pas et quelqu'un qui gagne mal sa vie mais qui montre qu'il gagne bien sa vie, eh bien on va penser qu'il gagne bien sa vie. Donc c'est ce qu'on appelle l'effet de halo et c'est pour ne pas créer trop de dissonance entre ce qui est dit et ce qui est montré et plein de gens en tirent avantage. Moi, je ne le ferai pas trop. Là, je vous fais une vidéo spéciale mais je n'allais jamais fait ça. Maintenant, je vais vous montrer un peu à quoi ressemble l'intérieur de la voiture et à quoi ressemble l'extérieur. Pour ceux qui connaissent les anciens modèles, les phares sont coupés ici alors que les anciens modèles ils remontent. Et pour ce qui est de l'intérieur, ça est aussi très très bien fini avec une petite LED qui fait tout le tour de la voiture. Ici, on a une sorte d'Alcantara, je ne sais pas exactement ce que c'est. Vous avez tout le volant, toutes les commandes sont ici. un énorme écran sur lequel vous pouvez tout faire. C'est excellent. Beaucoup de rangements. Là, c'est un peu ma poubelle mais beaucoup de rangements. Des rangements partout. Là aussi, des rangements. Il y a les sièges ventilés et chauffés. Le volant chauffant. Ici, vous avez un chargeur à induction. À l'arrière, vous avez mon bordel et vous avez également un écran pour les gens qui sont derrière s'ils veulent regarder Netflix, mettre de la musique, contrôler leur ventilation. C'est deux écrans à part sur lesquels il peut y avoir une bande-son à part. Par exemple, vous pouvez mettre un film derrière connecté en Bluetooth à des écouteurs et les gens derrière écoutent leur film si vous avez beaucoup de route. C'est très bien. Donc, voilà pour cette voiture et probablement de prochaines vidéos à l'intérieur.